La terre, c'est le premier capital. Sans la terre, on ne peut rien. Tant que nous sommes sur terre, sans la terre, on ne peut absolument rien. Puisque chaque matin, nous sommes appelés à poser nos deux pieds sur terre. Toutes les activités socio-économiques se déroulent sur la terre. La terre est le premier capital. C'est pourquoi mon propos va d'abord s'appesantir sur la terre. Que ce soit pour la pratique des activités agricoles ou des activités pastorales, vous avez besoin des terres. Lorsqu'on appelle « chèvre de terre », moi je n'aime pas beaucoup ça. Parce que les gens confondent. On croit que le soupefait est propriétaire de toutes les terres. Non. Le soupefait n'est pas propriétaire. Mais il gère les terres. Il permet à sa population de mieux gérer ses terres. Leur épanouissement. Donc le soupefait n'est pas là, il peut dire « cette terre me revient, cette terre me revient, cette terre me revient. » Sinon le jour que j'enlève le tissu des terres, que me reste-t-il ? Mais vos terres seront toujours là. C'est pourquoi nous devons être là pour vous encadrer. Pour vous conseiller, nous devons vous conseiller. Vous avez hérité de ces terres, de vos ancêtres. Pourquoi vous les vendez ? Pourquoi vous vendez vos terres ? Et la terre a cette spécificité que c'est un bien qu'on cède une fois pour toutes. Votre fille peut aller en mariage, même deux jours après rentre. Vous pouvez vendre votre voiture le lendemain, vous achetez une autre. Mais lorsque vous cédez la terre, vous avez sacrifié des générations pour des milliers d'années. J'irais même plus loin, en disant que ceux qui vendent les terres, les propriétés coutumières, sont quelque peu des criminels. C'est des criminels égoïstes parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Que vaut une vie ? Que vaut une vie ? Une vie qui peut durer 80 ans, 100 ans, même 150 ans. Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'éternité ? Par rapport aux générations qui vont se succéder, qui se succèdent dans nos villages.